Salut, CIMAPS! Aujourd'hui, je vous parle de la trilogie « Eux, nous, lui » de Patrick Isabelle. Je devais lire ces livres-là parce que j'en entends énormément parler, mais aussi parce qu'ils faisaient partie des meilleures lectures selon Goodreads de ma bibliothèque. Donc, c'est fait! Dans le premier tome, « Eux », on va rencontrer un protagoniste qui commence son secondaire, puis ça va vraiment pas super bien pour lui. Il est victime de violences, de moqueries, d'intimidations assez rapidement dans son parcours et ça continue, ça lâche pas, il est pas tout à fait capable de se faire un réseau d'amis. Peu importe les ignorer, essayer de répliquer, demander de l'aide à ses parents, essayer d'ouvrir la porte avec ses professeurs. Alors oui, c'est peut-être des messages subtils, mais il y a personne qui comprend, il y a personne qui aide à son mal-être. Et c'est pas quelque chose qui reste juste pour une année, en secondaire 2 aussi c'est comme ça, en secondaire 3, jusqu'à éventuellement devenir tellement oppressant, il est dans la solitude, il est dans le désespoir, la tristesse, ça va vraiment super mal et il va agir, il va faire un acte ultra-violent. Dans le deuxième tome, sans trop vous en dévoiler, je veux simplement vous dire qu'il va être confronté à accepter les conséquences de ses actes. Donc dans ce deuxième tome-là, malgré tout, il y a une augmentation de la violence. Le système qui est mis en place actuellement au Québec, si je vous parle d'un milieu pour les jeunes ou d'un milieu carcéral, il est vraiment fait d'une manière particulière, puis il n'a pas l'impression que c'est là pour l'aider, il se sent d'autant plus seul, d'autant plus isolé, même s'il doit parler à des professionnels, ça semble pas fonctionner, les professionnels le comprennent pas, puis lui est entouré de plus en plus de personnes qui, eux aussi, ont un historique violent, un historique agressif. Donc dans tout ça, il y a l'impression de se perdre encore plus et de devoir jouer un rôle de celui qui a compris, alors que c'est pas tout à fait ça. Dans le troisième tome, on est encore avec notre protagoniste, mais on ouvre un petit peu plus notre vision à différents personnages autour de notre protagoniste qui ont vécu le drame de près ou de loin, le drame causé par notre protagoniste, mais aussi le drame vécu de sa perspective. Donc on a des réflexions sur différentes personnes, par exemple l'enseignante, comment elle se sent par rapport à toute cette situation-là, des regrets, de la culpabilité, comment elle se sent par rapport à lui, comment elle se sent par rapport à l'événement. Donc on ouvre vraiment plus la perspective de narration à différentes réflexions, à différentes personnes qui ont vécu ça de près ou de loin. C'est une trilogie vraiment coup de poing, les livres sont pas gros, c'est des tout petits livres, mais la plume de Patrick Isabelle, elle est chirurgicalement précise. Les mots sont efficaces, les phrases sont concises, on va droit au but. Si je parle de « eux », on choisit les éléments, les moments les plus importants. Ça fait en sorte que nous, en tant que lecteurs, ça devient vraiment ultra difficile à lire. C'est poignant super rapidement, c'est un peu comme dans une loup, parce que la première page, on sait un peu ce qui va se passer, et on s'en va vers cet événement-là. Donc au fur et à mesure que le livre avance, il y a de plus en plus d'événements d'intimidation, de commentaires, on est en train de complètement tomber avec le personnage principal, on est avec lui, on comprend sa colère, sa frustration, son désespoir, on voit les opportunités manquées qu'essayer avec différentes personnes, différents adultes. On est dans son processus mental, et malgré qu'on sait que c'est mal ce qu'il s'en va faire, on est comme autant pris que lui là-dedans. On ne sait pas plus quoi faire pour l'aider. On est à court, nous autres aussi, d'idées, de moyens, de choses à faire. J'ai personnellement trouvé que le premier tombe est le plus brutal. C'est vraiment lui qui est le plus coup de poing, le coup d'en face. Ça ne lâche pas de A à Z. Il a fallu que je ferme un petit peu le livre, que je prenne une coupe de respiration, parce que c'est vraiment intense, et je pense que c'est le but. Autant que sa situation-là, à ce jeune-là, a été intense. Je ne sais pas si c'est lui que j'ai préféré, mais c'est définitivement celui qui a eu le plus d'impact sur moi. Le deuxième tombe, il est dans un environnement différent. Un environnement que, de plus en plus, je lis, que j'aime vraiment beaucoup lire, que je trouve psychologiquement complexe. Puis je n'ai pas de réponse à toutes les problématiques qui ne sont pas réglées, qui ne fonctionnent pas dans ce cadre, dans ce milieu-là, pour régler les cas de violence. Mais on voit définitivement que ça ne marche pas. Dès le départ, il y a ce cycle de la violence qui est constamment là, puis qui est constamment nourri. On a des patterns qui ont été acquis préalablement, puis qui reviennent. Le personnage ne sait toujours pas comment gérer sa colère et il est en compagnie de d'autres personnes qui ne savent pas plus comment gérer ça. Ça fait en sorte que c'est explosif et que c'est la loi du plus fort. Et c'est vraiment ça qu'on ressent avec lui. Il n'a pas l'impression de cheminer, il n'a pas l'impression d'aller de l'avant, il a juste l'impression d'être la victime d'une injustice, puis d'un côté, il est, t'sais. Mais ça efface pas les actions qui ont été faites quand même. Étrangement, les titres sont eux, nous, lui. Puis je comprends pourquoi les titres sont comme ça, mais je l'ai vu aussi d'une autre perspective, dans le sens que, oui, dans le premier ton, il parle vraiment de eux, de tous ceux qui l'intimident, de tous ceux qui lui font du mal, mais on est vraiment de sa perspective à lui. Alors que dans lui, on n'est plus tant uniquement autour de lui, on est de plus en plus avec eux. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme concept, parce qu'il y a comme une dichotomie entre, dans le premier tome, lui, il n'arrête pas de parler de eux, mais on est vraiment avec lui, tandis que dans le dernier tome, il est plus focus sur lui, mais on est vraiment plus avec les gens autour de lui, avec eux. Puis comme je vous le mentionnais dans le résumé, c'est sûr qu'il est vraiment intéressant du tome lui, c'est qu'on est au cœur de toutes les personnes qui ont vécu le drame de près et de loin. On a différentes perspectives, il y a toujours des enjeux en lien avec la famille, en lien avec les amis, ils retournent au lieu où le drame s'est passé. C'est vraiment fragile, ça ne tient que sur un fil. Il y a des personnes qui sont prêtes à pardonner, il y en a d'autres qui continuent à nourrir la vengeance. Ça fait en sorte que des situations conflictuelles inévitables, ça c'est tellement crève-cœur. Je pense que pour toutes ces raisons-là, le dernier tome est celui qui me fait le plus mal, pas nécessairement dans sa même intensité que le premier tout au long, mais dans une sorte de point de non-retour, dans un dead-end, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce que les gens vont mettre en place, ça dépend du bon vouloir, de tous ceux qui ont été impliqués de près et de loin, et tous ceux qui sont là depuis le départ, le « eux » qui ont eu ces commentaires, ces actions-là néfastes envers lui, ont continué à détester, ont continué à nourrir leur haine, ils n'ont pas été vus au niveau psychologique, il n'y a pas eu de désir de réconciliation, il n'y a pas eu rien qui a été mis en place pour faire en sorte qu'ils puissent vivre dans une même ville, dans une même planète. Ça finit brutalement, brutalement, brutalement. Ce n'est pas une trilogie qui va vous laisser indemne, je m'y attendais, mais malgré tout, ça a fait franchement mal. C'est pas pour rien que je l'ai mis dans mon top 20 de 2020, c'est pas pour rien tout ce que l'on en entend. C'est vraiment à lire parce qu'il y a des sujets d'actualité, le secondaire, c'est mal fait, c'est mal pensé. On a le droit à des jeunes au top de leurs hormones, au top de leur impulsivité. Je connais pas grand monde pour qui le secondaire, c'était une partie de plaisir, c'était quelque chose de vraiment le fun, puis ça démontre aussi qu'il y a des grosses lacunes, on s'attend à ce que les jeunes viennent nous parler dans une période qui sont au plus haut de leur mal-être, de la non-confiance, qui essaient de sortir leur épingle du jeu. Il y a vraiment des sujets, ma foi, importants auxquels je n'ai pas de réponses, qui sont dans cette trilogie-là. S'il vous plaît, lisez cette série-là si vous travaillez avec les jeunes, si vous avez des jeunes, vraiment, c'est une série qui fait mal, mais comme j'aime le dire, c'est une série nécessaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, les critiques, les commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo, je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501